... Pendant qu'il fait sa mise en place, parce que Rodolphe est là, parce que c'est un grand chef, mais Rodolphe est là aussi parce que l'an dernier, il a obtenu le prix Révélation Culinaire, prix Cognac de la Révélation Culinaire. Donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même très bien. Pour un chef qui est à Rouen de le restaurant, alors j'adore dire que c'est le restaurant éponyme, parce que généralement, du coup, on va chercher dans l'annuaire ou sur Internet le restaurant éponyme à Rouen, mais c'est simplement que le restaurant s'appelle Rodolphe. Tout simplement. Voilà. Donc c'est ça. Donc Rodolphe. Merci. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on peut accueillir Rodolphe, l'applaudir pour plusieurs choses, l'applaudir pour ce prix. Et puis on peut applaudir son frère aussi. Viens voir, Jean. Parce que... Remets tes chaussures, mon garçon. On peut applaudir Rodolphe, bien sûr, pour ce prix, mais aussi on peut l'applaudir pour son péripétie, pour venir jusqu'à nous, parce que ça a été hyper compliqué, hyper compliqué. Mais il est là. Oui, c'est vrai qu'ils devaient venir en train, ils sont venus en voiture. Enfin, c'est un périple de Rouen absolument infernal. Vous nous raconterez par quelle route vous êtes passés. Mais ils sont là, peu importe. Mais vous êtes là. Et c'est rare, et je crois même que je n'ai pas souvenir d'avoir deux chefs, alors pas deux chefs, un chef et un directeur de salle, et un magnifique, qui travaillent entre frères. Il y a les frères Pourcelles, il y a les frères Ibarbourg, il y a des frères en cuisine, mais des frères salle cuisine, je n'ai pas souvenir. T'en connais, toi ? Non, je n'en connais pas, je réfléchis, mais c'est vrai que je n'en connais pas. Oui, c'est femme, mari, ça, mais frère, on n'a pas. C'est assez extraordinaire, ça. Et donc, le prix... Alors, c'est quoi ? Tu as convaincu ton frère de venir en salle ? C'est toi qui l'as convaincu de faire de la cuisine ? Alors, en fait, on avait un projet d'ouverture de restaurant depuis que Rodolphe a commencé son parcours classique. Oui. Et moi, j'ai un parcours d'école de commerce et je ne pensais pas du tout travailler dans le restaurant. D'accord. Donc, au début, je n'y travaillais pas du tout à l'ouverture. Et puis, en fait, je l'appelais toutes les 10 minutes. Pour savoir comment ça se passait. Et pour savoir surtout s'il avait besoin de toi. Tu peux nous le dire maintenant. Tu peux nous le dire. Non, mais c'est surtout que c'est notre premier bébé. Alors, du coup, quand on voit ça de loin, c'est un peu compliqué. Ça fait combien de temps que vous êtes sur cet établissement ? Trois ans. Trois ans avec un exploit. Une étoile Michelin qui est arrivée. Je crois que tu as été le plus jeune chef étoilé à 24 ans. Donc, je vous dis qu'on a quand même des gens extraordinaires qui viennent nous voir à Angoulême. Merci, Jean-Sébastien. Merci. Il a été élu par ses pères. Voilà. Il a été élu par ses pères d'anciens lauréats puisque maintenant, on a le collège des révélations culinaires du prix Cognac et donc, tous les ans, ce sont les anciens lauréats et tu as voté pour la personne qui va te succéder et dont on donnera le résultat lundi. D'accord. Lundi, on va donner le résultat. Super, on sera attentifs. En fait, c'est bien, c'est drôle. C'est ça d'être bien quand on a un gilet noir, c'est que je suis le seul à savoir qui c'est pour le moment. D'accord. On va te torturer pour que le savoir. Merci de ta visite. Allez, on parle cuisine ? On va parler cuisine. Allez, génial. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer ? Tu es parti sur... J'étais parti sur un produit de chez moi qui est la Saint-Jacques. Oui. Décliner un peu. Bon, là, vu le retard, on va aller plus simple. Donc, la Saint-Jacques avec un mélange de champignons, en ce moment, on en a beaucoup. Il y a des cèpes, des trompettes de la mort, des chanterelles, des giroles. On a tous ces champignons qui sont là. Voilà, on parle de cèpes. En effet, on est en pleine saison. Chanterelles, trompettes de la mort. Trompettes de la mort. Que j'avais déjà lavé hier au préalable. D'accord. Au restaurant. Et là ? Des marrons. Je vais faire une Saint-Jacques, en fait, en croûte de marron. D'accord. Pour aller, voilà, vraiment sur le... Pour avoir un côté croustillant dessus. D'accord. Donc, on va pouvoir se lancer sur cette recette, alors ? On y va ? On va y aller, oui. Il te faut combien de temps ? 5 minutes ? 5 minutes, non. Allez, 20 minutes, 30 minutes ? 20, 20, 30 minutes. Allez, c'est génial. Allez, on est parti, donc, avec Alexandre, avec Prodolphe, pardon, qui va nous faire une démonstration de cuisine. On va... Alors, c'est assez amusant puisqu'on était tout à l'heure avec Jean-Baptiste qui nous a parlé de la coquille Saint-Jacques. Et là, maintenant, on va avoir une autre interprétation de la coquille Saint-Jacques. On va voir un petit peu une autre technique de travail, une autre sensibilité pour cette recette que Rodolphe va nous montrer. Donc, tu n'hésites pas, Rodolphe, si tu as besoin de quoi que ce soit. On a Michael qui est là qui pourra te donner un coup de main. Est-ce que tu veux que quelqu'un te prépare tes champignons, quelque chose ? Ah bah, oui, avec plaisir, oui. Allez, OK. Qui est-ce qui peut venir me donner un coup de main ? Mon frère, non. Pour éviter. Alors, est-ce que ton... Il est en train de boire son café, lui. Ça y est, il a eu la belle vie, ton frère, donc... Qui vient me donner un coup de main à nettoyer les champignons, s'il vous plaît ? Pardon ? Quelqu'un pour nettoyer les champignons, s'il vous plaît ? Mickaël, allez, viens. Allez, on y va, alors. On va commencer par les cèpes. Les cèpes, moi, surtout, je ne les lave pas. Ah, on a notre gilet noir qui est de retour. Allez, on y va sur le champignon, alors, vas-y. Les cèpes, il ne faut surtout pas les laver. Par contre, s'il te plaît, tu lui expliques quand même comment faire. Il faut juste éplucher un petit peu le pied. Tu écoutes, s'il te plaît. Tu, merci. Enlever la partie un petit peu terreuse sur le pied et ensuite, juste les brosser avec un torchon. Voilà. Voilà. Moi, je fais les cèpes, il fait les chanterelles. Après, les girolles, moi, je coupe un petit peu le pied, je le gratte un petit peu. D'accord. Comme ceci. Hop. Et ensuite, je les coupe en jolis petits morceaux. Et ce qui est pour les chanterelles, hop, on coupe le pied et on les effaille un petit peu. Voilà. Tous les champignons se lavent bien à grand dos. Les girolles, les trompettes, les... Pas les cèpes. Les cèpes, c'est une vraie éponge. Ça prend l'eau tout de suite. Boulot. Président, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On a un commis de choix, quand même. Notre président qui est avec nous et qui va nous faire les champignons. Concentration. Non, non, on ne regarde pas ce qui se passe derrière, s'il vous plaît. Et oui, c'est ça, c'est que tout le monde téléphone pour savoir où il est, ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit peu d'eau dans la casserole ? Bien sûr. Super. Merci. Je vais juste mettre de l'eau à chauffer, parce qu'on va scarifier les châtaignes. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que tu nous prépares ? Là, j'ai juste fait une incision sur les châtaignes pour pouvoir les épluchir, peut-être on va les faire mouiller dans de l'eau 3-4 minutes, pour pouvoir retirer la peau. D'accord. Tu veux un peu plus d'eau peut-être dedans ? Les champignons, ça se passe bien là ? C'est bien, on est concentrés, dis donc. Pardon. Est-ce que vous avez un autre couteau d'office ? On va ouvrir les Saint-Jacques. Alors, la technique, l'ouverture de la coquille Saint-Jacques. C'est pas dur. Non, c'est pas dur. Un petit coup de main, c'est pas dur du tout. Donc, première chose, avec un couteau, on va sur la coquille, on racle bien la coquille. On écarte un petit peu, voilà, comme ça. Alors donc là, on part sur l'idée de nous faire juste une assiette, tu vois, pour la présentation. A l'aide d'une cuillère ? Là, on va décoquiller. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans la Saint-Jacques, c'est la noix. D'accord. Tout ce qui est barde et tout ça, on peut faire des fumées, des sauces. Exactement. Moi, pour cette recette-là, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais vraiment récupérer que la noix. D'accord. Donc là, à l'aide de la cuillère, on décolle la noix de la coquille. Au niveau du nerf, en fait, voilà. On va chercher avec le nerf, exactement. Elles sont très belles, hein ? Ça vient de chez toi ? Oui. Voilà. Ça vient de chez moi. On a beaucoup en ce moment, oui. Ça y est, la pêche est de vous. Viens d'en parler tout à l'heure, justement. Après, au restaurant, moi, je travaille des grosses. Ah, plus grosses que celles-ci, hein ? Oui, oui. Vu qu'on est sur des menus dégustations, je préfère avoir une grosse noix de Saint-Jacques dans l'assiette plutôt que deux ou trois petites. Exactement. Quand l'assiette arrive, déjà, il y a un produit... Enfin, c'est magnifique. Au niveau visuel, déjà. Quand c'est coloré, doré, qu'il y a un steak de Saint-Jacques comme ça qui arrive, tout de suite, ça donne envie. Et ensuite, c'est vrai que peut-être même sur des grosses pièces, on arrive mieux à maîtriser les cuissons, on arrive à avoir un rendu nacré à l'intérieur qui est plus intéressant. Il y a une belle texture. Exactement. Là, c'est vite trop cuit, en fait, les Saint-Jacques de ce calibre-là. Pour faire attention. Hop. Juste pour la torche. Donc, on est vraiment... C'est bien parce qu'il y a un vrai choix. Donc, on retrouve toujours cette idée de produit de saison, le champignon, la Saint-Jacques, on est en plein dedans. Donc, les Saint-Jacques, il faut bien les rincer. Bon, nous, on le fait sous un... Affilé d'eau, hein ? Voilà, affilé d'eau au restaurant. Et tout de suite, bien les sécher. Exactement. Alors, surtout, ne pas les laisser tremper pendant une heure dans l'eau. Surtout, ne faites pas ça, quoi. Parce que là, on va avoir une noix qui va se gorger de flotte. Exactement. Et là, on n'a plus aucun intérêt sur le produit. Voilà, bien les... Affilé d'eau, exactement. Et c'est... Et c'est suffisant. Tac. Voilà, nos noix sont prêtes. On les pose sur un linge, bien les éponger. C'est vrai qu'elles sont belles. Oui, elles sont belles. C'est frais, c'est beau, ça brille. Alors là, on va faire juste une petite échalote ciselée. Pour le poulet de champignons. Voilà, donc après, les champignons, eux, c'est juste un petit poêlage avec... Donc les chajottes ciselées, quand on va faire fond au beurre, on va comment... On va la rajouter à la fin au dernier moment dans les champignons. Alors, l'idée, au niveau de la cuisson, on commence d'abord par le champignon. Oui, exactement. Enfin, parce que le champignon, il va recracher un petit peu son eau. Et une fois qu'il aura craché son eau, on démarre à l'huile. Une fois qu'il aura craché son eau, on va mettre du beurre. On va bien le faire cuire dans du beurre moussant. Et au dernier moment, on mettra une échalote ciselée finement, comme je l'ai fait. D'accord. Voilà. Sur la fin de la recette. Alors, il faut savoir que, quand même, le monde entier te regarde. Nous, le public, on est habitué ici à... Je le dis, mais je le dis aussi pour les chefs, mais le public le sait. Alors, donc, le monde entier te regarde, puisque tu es en direct sur le Facebook live de la Grand-Jossoie. Donc, tu n'hésites pas... Pas de la Grand-Jossoie, pardon, des gastronomades. L'absurde révélateur, ça. Donc, si tu as des messages à passer, n'hésite pas. Alors, là, j'ai juste fait une recette préparation en amont, je crois, parce que c'est assez long à faire. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une opaline, en fait. C'est du sucre, du glucose et du fondant qui sont cuits à 155 degrés. Sous vide ? Non, non. Non, ça, c'est pour le transport. Voilà, pour le transport. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, ça fait un caramel qu'on mixe dans un rebois, comme. Voilà. Avec des cèpes séchées. Ah, d'accord. Ok. Et donc, c'est sucré, mais il y a le goût de champignon qui est quand même prononcé. Oui, exactement. Parce que le cèpe séché, c'est quand même fort. Et c'est intéressant de jouer sur ce côté sucré, croustillant, cèpe qui vient rester un petit peu sur... Oui. Voilà. Dans l'accroche des mâchoires, là, et qui développe énormément. Voilà. C'est un autre goût de champignon qu'on n'a pas avec du champignon frais. Oui. Et c'est intéressant sur une recette d'avoir plusieurs... Et ça, ce genre de choses, c'est des choses que tu as mises au point toi-même, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est un travail de recherche. Bah ça, on sert ça actuellement en canapé au restaurant avec... On fait comme un macaron, en fait. Oui. Et on met une mousse de cèpe dedans, un cèpe cru, et on fait un petit sandwich comme ça. Donc, croustillant, cèpe. Ah oui, c'est ça. Donc, on a les deux textures, on a le cèpe cru, justement. Voilà, exactement. Et ça, c'est sympa, quoi. Donc, voilà, juste une ébullition, c'est juste histoire de les éplucher. Donc, à côté, nos champignons vont être prêts. On a un nom sur cette recette ? Oh, non. Non, ça va être Saint-Jacques gastronomade, quoi. C'est ça, c'est ça. Improvisation. Improvisation totale. Est-ce qu'il y a une mandoline ? Une mandoline, oui, il y a ça, une mandoline. Peut-être, voilà, exact, ici. Voilà, donc on va faire des petits copeaux comme ça, très fins. Oui. Ok. On va venir habiller la Saint-Jacques, en fait, avec ça. On va la cuire côté marron. Parce qu'ils vont devenir bien croustillants. Et en même temps, ça va préserver un petit peu la Saint-Jacques. Ça ne va pas être en surcuisson, parce qu'il va y avoir une croûte dessus. D'accord. Ça va nous suffire. Tac. Parfait. Merci. Les champignons, c'est quelque chose que tu travailles beaucoup chez toi, que tu associes beaucoup avec le poisson ? Oui. Champignons, souvent, j'aime bien faire un plat de champignons. Ah oui, carrément. Il y a la truffe qui a commencé, on fait un plat à base de truffes. Quand c'est les moris, j'aime bien travailler que la mori. Très, très beau produit, le champignon. Il y a plein de choses, il y a plein de variétés que l'on méconne un petit peu. Je vais faire un petit peu de bruit pendant 5 secondes. Ah bah écoute, t'es chez toi, il n'y a pas de problème. Il faut le remixer un petit peu. Regarde, tu as ici, si tu veux. Super. Le fameux Thermomix. Il est là, incontournable. Ah oui, mais c'est... Moi j'ai le même. Ah bah alors, en 3 ans, il est parti 10 fois en réparation. Ah bon, d'accord. Non mais c'est vrai. Bon après, on s'en sert beaucoup. C'est peut-être que tu lui demandes beaucoup aussi. Oui, oui. Tac. Voilà, on montre à la caméra, on a une poudre ici. Et on sent bien le self-selfier. On a un parfum énorme. Et donc ça, on va le saupoudrer sur une plaque de cuisson. On va le cuire. Alors, plaque de cuisson, on a ça ici. 180. Regarde. Ok, super. Donc, 480, combien de temps ? Oh, je suis à l'œil moi, je vois. Ouais, ouais. Mais il faudra nous donner un temps pour notre public quand même. Un temps, bah je vous vois. On a deux minutes, deux, trois minutes. Juste pour refaire fondre le sucre. Tac, tac, tac. Oui, je vois bien. Je ne connais pas du tout. C'est 80, on sait qu'il y a. En sec ? Ouais, en sec. 500 000 euros ? Ouais, 500 000 euros. 500 000 euros, je ne sais pas. Ouais. Je vais en faire un petit peu. Ok, c'est parti. Donc, on va pocher. J'ai mis une plaque ici. Comme ça ? Ok. Ah, ouais, mais non, parce que ça, ça va. Ouais, oui, oui, vous lisse. Ouais, exactement, merci. Tac. Petite placette. On devrait avoir ça. Ici. Super. Ok, Rodolphe. Merci. Et donc là. On se repoudre finement comme ça. D'accord. Donc, très fin, juste se repoudrer comme ça. Plaque anti-adhésive. Exactement. Il faut que ce soit bien homogène, surtout. Il faut que l'on a l'épaisseur partout. Et donc, on va avoir un côté croustillant tout à l'heure. Exactement. Qui va nous apporter un peu cette texture différente. Donc là, on a nos champignons qui sont prêts. On va pouvoir commencer à les tailler. Donc, cèpe, trompette de la mort. Cèpe, trompette de la mort. Chanterelle, girolle. Girolle. Voilà. D'accord. C'est intéressant, les champignons. Parfois, c'est de travailler plusieurs, parce qu'ils ont chacun un goût et une texture bien particulière. Bien, évidemment. Et associés tous ensemble, quand on fait une polée de champignons, j'aime bien voir différents. Complètement. On a plusieurs marches. On a plusieurs goûts. Taillés différemment et avec des textures différentes. Voilà. Donc, le cèpe, moi, j'aime bien en gros morceaux. Oui, tout à fait. Pour le faire retirer. D'abord, parce qu'il est beaucoup plus joli en gros morceaux, déjà. Oui, oui. On va s'en faire en cru. Le cèpe cru, c'est magnifique. C'est magnifique et beau. Oui. Surtout quand ils sont comme ça. En plus, voilà. Là, on est gâté. Oui. Les trompettes de la mort ont déjà été cuites ? Non. C'est juste lavé. Juste lavé. Oui, voilà. Ils sont bien préparés, ça va ? Parce que, tu sais, on le dit au président, s'il y a un problème, on l'appelle en urgence et on lui dit qu'il refasse. Tac. Ça va nous suffire pour une assiette. On va mettre à cuire les tuiles. Ok, donc, il faut à 180. 180. Alors là, il faut bien surveiller. Voilà. Tac. C'est parti. Et puis, pendant que ça cuit, on va s'attaquer au Saint-Jacques. Donc, ça, je vais prendre un blanc d'œuf. C'est juste pour coller. D'accord. On a les œufs qui sont là. Merci. Dégèrement fouetté. Voilà, juste pour liquéfier un petit peu. Voilà, casser un petit peu la texture. Voilà. Et donc là, on va tremper juste une face de notre Saint-Jacques dessus. Hop. On va venir l'habiller comme ça. Et ça colle dessus. Voilà. En fait, l'astuce du blanc d'œuf est vraiment pour coller le marron dessus. Voilà. Tac. Voilà. Dès que ça va monter en température, le blanc va servir de liant. Il va coller. Et la dernière. Voilà. Je vais juste jeter un petit coup d'œil. Comment ça se passe dans le four ? Bon, c'est pas encore... On voit que ça commence à recaractriser un petit peu à fond. Donc c'est bien. Oui. On laisse faire. Je ne devrais pas tarder. Hop, on va commencer les cuissons. Les cuissons, tu as des poils qui sont là, si tu veux. Ok. Ok. Ça fait. Tac, tac. 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 Voilà, normalement, tout doit être allumé. On laisse chauffer. Là, c'est fondu. Voilà. Ça y est, on peut le voir. Donc c'est quoi, 3 minutes ? Oui, c'est ça. On est fait, c'est vraiment très, très rapide. Alors, on va laisser refroidir un petit peu. On laisse refroidir, ce qui va permettre de durcir. Et là, on va s'attaquer aux cuissons des champignons. Donc, poil bien chaude. Moi, j'aime bien cuire les cèpes à part. Oui. Les cèpes demandent une cuisson un peu plus maîtrisée, arrosée au beurre, colorée. Exactement, il faut le nourrir. Voilà, il ne faut pas poiler comme ça. Oui, oui. C'est différent. Une goutte de matière grasse. Oui. Oui. Donc, les 3 cuissons séparés. Exactement. Surtout, il faut bien faire saisir un champignon. Oui, surtout, il faut le faire bouillir. Donc, on va assaler aussitôt. On va faire de la sel. Fleur de sel de l'île de Ré, attention. Ça va tout changer, tu vas voir. Ce n'est pas chauvin, nous. Voilà. Et le reste des champignons, en revanche, là, on peut cuire ensemble. Oui, voilà. Ceux-là, on peut les mélanger et les démarrer tous en même temps. Pareil. Pareil, on sale en départ de cuisson. Tac. Et je veux bien un petit peu de beurre. En Normandie, on aime le beurre. Allez, un petit peu de beurre. On a ça ici. Regarde. Super. Là, c'est pareil, j'avais fait au préalable. Donc là, je vais sentir que j'arrivais en retard. Tu savais qu'il y aurait un souci. Une purée de trompettes de la mort. Alors, explique-nous, en deux mots. C'est juste des trompettes qui sont sautées, comme ça. Poilées, comme ça. Voilà. Déglacées un petit peu au vin blanc. Échalotes. Oui. Et on fait un... Avec tous les pieds de champignons, on fait un bouillon qu'on fait réduire à glace, quasiment. Alors, réduire à glace, c'est-à-dire qu'on fait vraiment réduire, réduire, réduire. Exactement. Et on fait réduire, réduire. Et on l'incorpore dans un moment, donc ça donne une intensité, une couleur et un goût vraiment marqué. Oui, on est vraiment sur une concentration des saveurs, là. Exactement. Le cèpe, il a toujours un peu soif. Trop bien. Bien de l'ouvrir. Voilà, on voit qu'il a pris une belle coloration. Il y a le parfum, déjà. Oui, exactement. Juste déjà poêlé, le montant de température, il dégage déjà un parfum. Du beurre, du beurre, chacun. Eh bien, alors on va nourrir tout ça un peu, bien nourrir tout ça au beurre. Ça, pour moi, c'est fini. Voilà, ça, c'est suffisant. Ce n'est pas la peine de les emmener beaucoup plus loin si on veut vraiment conserver un côté gustatif intéressant. Plus on cuit, plus on va perdre les saveurs, en fait. Là, si on a une petite gousse d'ail, toujours dans le beurre des champignons, c'est toujours un parfum supplémentaire intéressant. Ok, donc, alors. C'est parti. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au dernier moment, on rajoute l'échalote sans trop la cuire, juste fondue comme ça. C'est fini. Gousse d'ail. Super, merci. Voilà, donc là, on a vu l'échalote qui est au dernier moment et on ne fait pas une cuisson non plus très très longue sur l'échalote. Il faut garder le croquant de l'échalote. Voilà, parce que même si on la fait cuire un peu, on va avoir de l'amertume et tout. Oui, exactement. Faire attention à ne pas trop faire cuire les échalotes, on va vite sur l'amertume. Voilà, donc là, on a rajouté une gousse d'ail en chemise, voilà, on en épluché. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment plus de trouver le parfum de l'ail qui va se mélanger avec les sèpes plutôt que de l'avoir à manger. Ah, il ne faut pas l'avoir, non. Il ne faut pas avoir le gout d'ail, mais juste, là, il va parfumer le beurre qui est en train de cuire avec les sèpes. Voilà, c'est ça. Tout de suite, on le sent déjà aussitôt. Voilà. Hop. Donc là, on a les champignons qui sont prêts. On va juste réchauffer un petit peu la purée de trompette de la mort. Oui. Et c'est assez dense, hein. Oui. C'est monté au beurre aussi un petit peu. Oui, mais le fait, justement, d'avoir fait cette demi-glace comme ça, où on est vraiment sur de la réduction de la réduction, on est vraiment en concentration totale, quoi. Donc on va même jouer sur les couleurs. Exactement, en plus. On peut bien la fouetter pour bien la rendre homogène. Voilà, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment une autre interprétation de la coquille Saint-Jacques. Tout à l'heure, on avait Jean-Baptiste qui nous a fait une coquille Saint-Jacques et qui nous a fait une petite balotine dans un risotto à la truffe, tu vois. Et puis, il nous a fait un petit consommer au parmesan, c'était vraiment super. Et là, on a une autre interprétation aussi. On est quasiment bon. On est quasiment bon. On va pouvoir assaisonner les Saint-Jacques. Voilà. Pas de poivre sur les Saint-Jacques. Pas de poivre. Ou alors au dernier moment. Voilà, parce que le poivre, ce n'est pas quelque chose qu'on cuit. Non. Il vient souvent sur l'assaisonnement, mais en fin de cuisson. Oui. Moi, souvent, je ne le mets même pas. Je le mets dans l'assiette directement. Oui, voilà, tout à fait. On fait bien saisir les noix de Saint-Jacques avec les côtés châtaignes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est pareil, comme on disait tout à l'heure, on va aller sur une cuisson, on a créé un intérieur, on ne cherche pas... On les cuit, on appelle ça l'inlétérale, mais quasiment que d'un coup, on les retourne vraiment à un moment. Et on les retira aussitôt, voilà. Alors, pour dresser, tu as un choix d'assiette ici. Je ne sais pas ce qui te... Ça, ça va faire joli. Ok, ça va bien. Toc. Il faut hésiter à bien appuyer dessus pour avoir une belle coloration uniforme. Il ne faut pas trop craindre le chaud. Et on va avoir un beau croustillant, justement. Sur le dessus. Et moi, quand je fais des Saint-Jacques poêlés, en général, je ne mets pas de beurre. Mais là, je vais en mettre parce que le beurre qui va devenir un peu noisette avec la châtaigne sur le dessus, ça va prendre un autre parfum. Mais si c'était poêlé sans châtaigne, je n'aurais pas mis de beurre. Je l'aurais juste fait à l'huile d'olive. Mais là, on est vraiment dans une association de goût, quoi, en fait. C'est-à-dire que le beurre noisette et la châtaigne, voilà, c'est un beau mariage. Et là, pour moi, c'est cuit. Voilà. Donc, vous avez bien vu, c'était quand même assez rapide. On n'est pas sur des cuissons très, très longues. Et juste un retour maintenant, hors du feu. Et là, on débarrasse. Alors, vous avez vu, ce fut très bref. On cherche vraiment à tiédir. La chaleur va continuer à descendre dans la nôtre. Là, elle est crue. Avant que je la retourne, elle était crue, en dessous. Exactement. Mais en fait, ça va opérer tout seul. Là, je viens d'avoir une petite idée. Une petite idée. Tu me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de sauce. Et moi, j'adore la sauce. Ah, alors ? J'ai un café qui traîne, ici. Oui, que tu n'as pas encore eu le temps de boire. Non, que je n'ai pas eu le temps de boire. Et qui va avoir une autre destination. Voilà. Donc, on va dégraisser légèrement la poigne. Hop, on va déglacer au café. Café, champignons, ça marche très bien. Ah ben oui, sans problème. Café, champignons, châtaignes, il n'y a aucun souci. Là, on est dedans. Et donc là, ça aurait été intéressant, par exemple, si on avait gardé les barbes. On a fait un fumé bien corsé. Et là, on aurait déglacé au fumé. On aurait eu une belle sauce. Café, Saint-Jacques, un peu corsé. Là, ça aurait été bien. On va le laisser réduire un petit peu. Et vu qu'on est en Normandie, on va crémer un poil. Voilà, réduction du café. Une goutte de crème. À peine, comme ça. Et comme quoi, en 30 secondes, on peut avoir une sauce qui sort de l'imaginaire. On réduit un petit peu, voilà, jusqu'à liaison. Un petit copeau de beurre. Noisette de beurre pour lier. Voilà. Et le gestuel pour monter un petit peu au beurre, comme ça, pour la lier. Et là, c'est fini. Et c'est fini. On va procéder au dressage. Allez, eh bien, écoute, c'est avec grand plaisir qu'on a hâte de découvrir. On a nos champignons. Les Saint-Jacques qui sont là. Des petites tuiles. Donc ça, normalement, on a des toiles de cuisson pour cuire directement. C'est déconné que ça. Et voilà, on voit que ça est très croustillant et qu'on va pouvoir avoir justement ça tout à l'heure en décor. Sur la plaque, ça va coller un petit peu. On va se servir là comme chef-cœur. Oui, mais on pourra se servir très bien sur ça. Il y aura très bien pour une assiette. On va garder ça. Je vais juste ramener des herbes. Ça, c'est le... Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené ? Ça, c'est de l'oxalis. C'est une variété d'oseille. C'est une variété d'oseille. Voilà. Qui a aussi un rôle gustatif. Attention, on est sur... C'est puissant. C'est vraiment... On est sur de la présentation, c'est vrai. Mais on a aussi quelque chose qui va... J'adore cette herbe parce que gustativement, comme vous l'avez dit, c'est super. C'est top. Ça ramène une fraîcheur. Et visuellement, c'est magnifique. Voilà. C'est beau et c'est bon. Ça va apporter du peps un petit peu à cette recette. Donc, on a notre purée de trompette de la mort. Et là, je vous promets que c'est un travail d'artiste qui est en train de se dérouler sous vos yeux. Ça prend tout de suite des proportions quand le dressage rentre en compte. On l'a vu toute la journée. Les assiettes prennent tout de suite de la couleur, prennent du volume. Et voilà. Comme on le disait tout à l'heure, juste un peu de poivre au dernier moment. Et ça, c'est juste pour faire briller. Exactement. Pour bien faire briller tout ça. Et ça, on le voit vraiment, c'est une cuisson parfaite. L'idéal, c'est que quand on arrive à faire des cuissons comme ça, on est dans les vraies saveurs de la coquille, dans une texture, une mâche qui est très agréable. Joli quartier de cèpe dessus. On a un plat de saison, vraiment. Je vous promets, ça fait envie. Quand on voit ça sur cet écran, ce qui est assez magique ici, dans cet endroit, c'est que si tu te tournes, c'est quand même assez magique. Et donc là, on a le copeau de cèpe cru, de la hauteur à l'assiette, une texture, un petit peu de croustillant justement. Et voilà, on termine. Et ça sent hyper bon, quoi. Ici, on a des parfums. Et là, on vient saucer généreusement. C'est magique. Vous savez quoi ? Je crois qu'on peut vraiment l'applaudir. Parce qu'avoir la passée la journée qu'il a passée aujourd'hui, et être présent en Goulême pour vous faire ça, vraiment, Rodolphe, un grand 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 bravo. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. C'est vraiment, c'est splendide. On a ça sur, on le revoit sur l'écran. Regardez, c'est splendide. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Angoulême. Merci beaucoup d'avoir pris la route comme tu l'as fait. On t'excuse pour ton retard. Et on était ravis de t'accueillir à Angoulême. Merci. Merci beaucoup. Et bien voilà, cette journée se termine. Et on aura le plaisir de vous retrouver demain. On a un super programme demain encore qui va commencer à 10h. 10h, on va cuisiner avec des enfants. Les enfants vont cuisiner avec leur papi ou leur mamie. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver à partir de 10h ici à l'Espace Franquin. On a encore toute une journée. Je voulais vous remercier. Remercier toutes les équipes techniques qui sont en haut. Remercier toutes les équipes qui sont derrière. Remercier les Maisons Bénard qui nous ont prêté leur matériel. Et puis je vous souhaite une belle soirée à Angoulême. Belle soirée des gastronomades. Et je vous retrouve demain avec plaisir. Et puis je vous souhaite une belle soirée à Angoulême. Sous-titrage Société Radio-Canada